Aujourd'hui, nous allons ajouter l'inventaire de notre personnage et faire quelques réglages pour la suite. Un inventaire comme celui que nous voulons demande énormément de travail et c'est la raison pour laquelle ce système fera l'objet de plusieurs épisodes. Pour rappel, notre inventaire vous permettra de porter des objets, des équipements, de s'en équiper, de les stocker et d'interagir avec. Nous allons donc nous baser sur une asset portant le nom de Master Inventory. Ce package contient tout le UI et une partie des scripts dont nous aurons besoin pour la suite. Téléchargez donc cet asset et importez-la depuis l'Asset Store. En fait, ce package contient surtout l'UI. Ce sera à nous de faire le lien entre les objets, leur bonus ou malus, quel que soit le type de slot que nous voulons dans l'inventaire, etc. Une fois l'asset téléchargé et importé dans votre projet, vous allez vous rendre dans la scène Exemple de l'asset. Ici, nous allons simplement récupérer l'inventaire déjà présent. Faites donc un glisser-déposer de l'objet Inventories depuis la hiérarchie vers votre dossier préfable. Puis, une fois cela fait, vous pourrez revenir à votre scène sans sauvegarder la scène Exemple. Importez maintenant la préfable dans la scène. Vous pouvez la mettre où vous souhaitez vu que de toute façon, c'est un Canvas Overlay, ce qui signifie qu'on le verra toujours face à la caméra. Allez sur votre joueur et ajoutez-lui le component Player Inventory. Ce component n'est autre qu'un script contenu dans le package que nous avons téléchargé un petit peu plus tôt. Il ne nous reste plus qu'à remplir les différentes variables de ce script pour les panels correspondants et un panel correspond à une fenêtre de l'inventaire. Une fois cela fait, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Game et tester votre jeu. Vous pouvez maintenant ouvrir votre inventaire grâce aux différentes touches I pour ouvrir l'inventaire, K pour ouvrir le panel de Craft et C pour ouvrir le panel d'équipement de notre personnage. Vu que nous avons apporté l'inventaire de la scène Exemple, il y aura déjà quelques items présents de base dans notre inventaire. Si vous retournez sur votre joueur, vous verrez que le script que nous lui avons ajouté contient une variable vide nommée HP Mana Canvas et une autre avec marqué Current Health. HP Mana Canvas correspond à une barre de vie et de mana. Cependant, nous allons les créer nous-mêmes. Current Health correspond à la vie actuelle de notre joueur, mais nous y reviendrons dans un instant. Ouvrez ce fameux script Player Inventory et nous allons y supprimer les variables HP Mana Canvas, HP Text et Mana Text, ainsi que toutes leurs références. Cela va nous permettre de créer proprement nos propres barres de vie. Tout d'abord, et aussi bizarre que ça puisse paraître, nous aurons besoin d'une texture blanche de 1 pixel par 1 pixel. Sans cette texture, nous ne pourrons pas rendre nos barres de vie fonctionnelles. Vous pouvez donc réaliser cette texture sur Photoshop, Photofiltre ou même Paint, mais vous pouvez aussi la télécharger dans la description. Je sais, je suis quelqu'un de plutôt sympa. Une fois que vous avez votre texture, faites-la glisser dans un dossier de votre projet et changez le type de texture sur Sprite UI. Sélectionnez maintenant le canvas de l'inventaire et ajoutez une image. Étirez-la de façon à faire une barre, puis placez-la où vous souhaitez que votre barre de vie se trouve pour la suite. Glissez-lui la texture de 1 par 1 que nous avons créée ou téléchargée et renommez cet objet en Current HP. Après avoir fait un focus sur l'objet, touche F en ayant le curseur de la souris sur l'onglet Scène, ajoutez un Empty que vous allez renommer Elf Bar. Glissez ensuite cet objet dans le canvas, puis glissez votre objet Current HP sur Elf Bar. Dupliquez maintenant Current HP et changez sa couleur en vert. Renommez la nouvelle duplication en Background HP et choisissez la couleur rouge. Mettez bien Current HP en dessous de Background HP dans la hiérarchie. Il faut que seule la barre verte soit visible. Dupliquez l'objet Elf Bar et mettez-le là où vous souhaitez que votre barre de mana apparaisse pour la suite. Pour ma part, je vais la mettre juste en dessous de la barre de vie. Renommez l'objet en Mana Bar et remplacez les noms des deux enfants en remplaçant HP par Mana. Changez aussi la couleur de Current Mana en bleu. Nos deux barres sont maintenant prêtes. Nous allons devoir les lier à notre vie actuelle. Pour cela, ouvrez le script Player Inventory que nous avons utilisé plus tôt, puis commencez par ajouter Public devant les variables MaxElf et CurrentMana. Ajoutez ensuite les lignes suivantes pour référencer nos variables dans la fonction Start. Donc HPImage qui fait référence à l'une des variables qui se trouve un petit peu plus haut, égale GameObject.Find CurrentHP GetComponentImage. On fait ensuite exactement la même chose pour l'image de la mana. On remplace simplement le nom de la variable et le nom de l'objet que l'on cherche. Ensuite, rendez-vous dans la fonction Update et ajoutez les lignes suivantes. Les premières seront pour la barre de vie. Float PercentageHP égale ouvrir la parenthèse deux fois CurrentHelf multiplié par 100. Fermez la parenthèse, slash MaxElf, fermez la parenthèse, slash 100. Je reviendrai dans un instant sur cette ligne pour expliquer à quoi elle sert. Ajoutez ensuite la ligne HPImage.FillAmount égale PercentageHP. On va ensuite faire exactement la même ligne pour la barre de mana, sauf qu'on va forcément remplacer HP et Elf par mana. Allez ensuite dans l'éditeur et n'oubliez pas de changer le type de remplissage de notre barre de vie et de notre barre de mana actuelle en Field, puis sélectionnez Horizontal. Les lignes que nous venons d'ajouter dans la fonction Update permettent en fait de calculer le pourcentage de vie et de mana actuelle, de le mettre ensuite sous forme décimale, donc un nombre à virgule entre 0 et 1, puis d'adapter le pourcentage de remplissage de nos barres de vie et de notre barre de mana. En réalité, nous n'avons créé qu'un seul système, que nous avons simplement dupliqué, car les deux barres, bien qu'elles représentent chacune d'elles un paramètre différent, fonctionnent exactement de la même façon. Terminez par appliquer les modifications sur la préfab du joueur et sauvegardez votre scène.